Bonjour à tous. Bonjour. Ça va Gwenaëlle ? Ça va bien. Et toi ? Très bien, merci. C'est gentil. On est très heureux de vous accueillir pour ce premier live qui s'appelle la recette du mois. Aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu parce que c'est un nouveau concept. D'abord, on peut peut-être se présenter, Simon. Exactement. Je t'en prie, Gwenaëlle. Moi, je suis Gwenaëlle. Je suis le Community Manager chez Stipple. Ça marche. Moi, je suis Simon Pivot et moi, je suis en charge de la production des contenus visuels et audiovisuels chez Stipple. Tu nous parlais de cette recette du mois. Qu'est-ce que c'est, Simon ? La recette du mois, c'est un nouveau concept qu'on a développé en interne. L'idée, c'est de vous partager sur une thématique assez précise comparée à d'autres webinaires qu'on peut organiser. Des choses assez précises sur des besoins très concrets et opérationnels. De vous apporter une expertise en rassemblant des experts. Aujourd'hui, ce sera Gwenaëlle et moi. C'est vraiment sur des sujets très divers qui vont être liés à chaque fois à la communication interne. Cette recette du mois, c'est comment vous donner des clés et des astuces pour vous améliorer et monter en compétence sur ces sujets. Aujourd'hui, on a un sujet à vous proposer et je pense que Gwenaëlle, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, Simon. Aujourd'hui, le sujet dont on va vous parler, c'est Canva. C'est devenu personnellement mon logiciel préféré pour la création graphique et c'est celui de beaucoup de communicants. Peut-être que vous le connaissez déjà si vous êtes habitué aux outils de création graphique. Si vous ne le connaissez pas, donc Canva, c'est un logiciel en ligne qui permet en fait de faire une création graphique sur plusieurs types de supports, qui permet également d'importer des éléments, que ce soit des photos, du texte, même des vidéos et également de bénéficier d'une banque d'images et de textes, de polices et de divers éléments, que ce soit des symboles, pour illustrer votre communication interne. Et donc aujourd'hui, la thématique, ce sera plus précisément, et c'est pour ça que je vais avoir besoin de ton aide, Simon, ça va être de savoir comment rendre autonome n'importe quel collaborateur sur Canva, pas que vos collaborateurs experts en communication. Et donc, pour ça, Simon, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Alors, comment va se dérouler cela ? Il va y avoir vraiment deux grandes parties bien distinctes. La première, on va vraiment essayer de partir sur les bases, c'est-à-dire qu'on va, chacun d'entre nous, va essayer de voir sur sa partie comment est-ce qu'on peut vous apporter des concepts clés, un peu de théorie bien sûr, mais toujours de manière assez ludique, de pouvoir vous apporter des clés. Et une fois qu'on aura fait ça, il y aura une petite partie quand même un peu sympa, parce qu'apparemment, tu vas me lancer un défi. J'ai un petit défi pour toi effectivement, Simon, ça va durer six minutes et pour qu'il y ait un équilibre, ce défi-là, je participerai aussi dans un second temps pendant six minutes. Alors, devant nous, là, Simon, on a deux assiettes, une de ton côté, une du mien. Dans ton assiette, tu vas avoir des petits papiers orange avec un type de visuel. Ça peut être une bannière email, ça peut être une diapositive, ça peut également être un visuel réseau social. Je t'avoue que j'aimerais bien que ce soit un visuel réseau social. Et de mon côté, je vais avoir un contexte. Donc, qu'est-ce qu'on va remplir dans ce visuel ? Est-ce qu'on va annoncer un nouvel arrivant ? Est-ce qu'on va promouvoir, est-ce qu'on va faire une offre promotionnelle ? Est-ce qu'on va inviter à télécharger un contenu ? Donc, on a plusieurs possibilités. Et donc, tout à l'heure, je t'inviterai à tirer au sort un des éléments de ton côté et je tirerai au sort du mien. Et pendant six minutes, tu devras réaliser un template que, ensuite, je mettrai à jour avec ma partie. Pas facile. Pas facile. Pas évident. Six minutes, c'est court. C'est un beau défi. C'est un beau défi. C'est un beau défi. Et comme vous avez pu le voir, nous, l'objectif, c'est, on vous donne des clés, mais on veut vous montrer aussi que derrière, ben voilà, la promesse, elle est tenue. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de rendre autonome. Donc, en faisant ce défi-là, en faisant ces deux défis, on va vous montrer que, du coup, vous pouvez rendre autonome les gens autour de vous, même s'ils n'ont pas forcément de compétences très développés en matière de graphisme. Donc, voilà un petit peu l'idée. Bon, j'ai hâte de tirer au sort. Avant de commencer, alors, c'est un nouvel événement à distance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à être interactif. Vous avez un onglet juste en bas. Je crois que c'est ici. Non, je ne me trompe pas. Ou de l'autre côté, je ne sais plus. Deux autres écrans. C'est vrai qu'on a du mal à se repérer de ce côté-là de l'écran. Mais vous avez un petit onglet questions-réponses que vous pouvez utiliser. Alors, pour rebondir sur ce qu'on va dire. Peut-être pour nous donner des anecdotes. Ne serait-ce que pour mettre des petits émojis qui sont sympas. Il faut mettre des émojis par rapport à la cuisine. Et bien entendu, de poser vos questions au fur et à mesure. On prendra le temps de vous répondre à la fin de nos défis et on pourra même revenir sur le logiciel pour voir des éléments plus spécifiques aux besoins. Ça marche. Très bien. Surtout, n'hésitez pas parce que, comme vous le voyez, on est dans la cuisine Stipple. Donc, il y a pas mal d'ustensiles. Donc, on va essayer de s'en servir. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous, l'objectif, c'est que ça reste interactif, bien évidemment. Donc, même si, bien sûr, on vous apporte surtout nos éléments. Mais voilà. Donc, sachez bien que tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est une manière de voir les choses. C'est notre vision chez Stipple. C'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on a décidé de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne ou la meilleure. Mais c'est une manière de voir les choses. Et l'idée, c'est de vous la partager, tout simplement. Voilà. Et donc, Simon, ça va être à toi de nous expliquer dans la peau d'un expert comment tu fonctionne pour créer des templates pour que des communicants comme moi ou d'autres collaborateurs soient autonomes. Écoute, ça marche. Donc, globalement, l'idée, c'est de se dire, voilà, peut-être qu'en interne dans vos entreprises, il y a différents types de métiers, que ce soit la communication surtout, bien évidemment, mais aussi qui vont graviter autour des services RH, par exemple. C'est de se dire, il y a des gens opérationnels comme les chargés de communication qui ne sont pas forcément de nature graphiste ou du moins qui, souvent, leur demandent de l'être. Donc, c'est un peu le mouton à cinq pattes. Mais parfois, on a la chance en interne d'avoir aussi des gens dont c'est le métier, dont c'est la spécificité. Donc, moi, l'objectif, c'est de dire, voilà, moi, j'ai une formation en marketing et communication. À la base, je suis plutôt un expert marketing et communication avec une grosse orientation sur la partie contenu visuel, images de marques. Mais je me suis formé au fur et à mesure, je ne suis pas graphiste, mais je me suis formé au fur et à mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de développer, en tout cas chez Stipple, une bonne partie des visuels qui ont été créés. Et puis, après, l'équipe s'est étoffée. Du coup, il y a des gens qui arrivent et ces gens-là, il fallait les rendre autonomes. Donc, aujourd'hui, chez Stipple, on est deux à travailler sur la partie communication visuelle. Donc, moi, un peu plus sur la partie communication audiovisuelle, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, là, ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on rend autonome les gens ? Parce qu'il y a différentes manières de rendre les gens autonomes. Mais c'est vrai que souvent, les outils de PAO, eh bien, ça peut être assez vite compliqué parce qu'il faut se mettre dans l'outil, il faut se former. Et parfois, on n'a pas forcément le temps et on veut faire des choses efficaces et assez rapides. Donc, nous, on a eu l'idée. Voilà, c'est un outil qu'utilise Gwenaël, par exemple, depuis déjà un moment qui s'appelle Canva. On en a parlé tout à l'heure. Gwenaël en parlera un petit peu plus après aussi. Mais l'idée, on s'est dit, voilà, pour rendre autonome les gens, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des templates. On va créer des templates sur Canva. Et pourquoi est-ce qu'on crée des templates ? Parce qu'en créant des templates, ça va permettre de maîtriser l'image de la marque. C'est-à-dire que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle la création isolée. C'est-à-dire que les services communication vont être un peu débordés, n'auront pas le temps de soumettre les créations en temps voulu par les collaborateurs qui, eux, ont besoin. Parce qu'il y a des deadlines, des fois, qui ne peuvent pas être bougés. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui créent de manière isolée. Je pense que vous avez tous à peu près vécu à un moment donné le collaborateur qui, dans son coin, a créé une nouvelle présentation PowerPoint avec des nouveaux codes graphiques et qui l'a partagé à des clients, à des partenaires, alors que ça n'a rien à voir avec l'image de la marque. Mais on ne peut pas lui en vouloir en soi, parce que si, sauf s'il n'y avait pas eu de demande de départ, bien sûr, c'est que souvent, c'est des choses où il y a besoin d'autonomie parce que ce ne sont pas des choses à valeur ajoutée forcément pour les services de création. Donc, l'idée, voilà, on crée des templates et on rend autonome. Donc, Canva est vraiment là pour ça. Et puis, chez Stipple, nous, on a aussi une devise. Souvent, on dit le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que, bien sûr, ce ne sera pas parfait. C'est-à-dire que si vous donnez un template adaptable à une personne qui ne maîtrise pas forcément les codes graphismes, le graphisme et la création graphique de manière générale, il y aura des petits loupés. Ça, c'est évident. Mais par contre, entre de la création isolée et de l'autonomie avec un respect de la charte à 90 %, je pense que la décision, elle est facile à prendre. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est très juste ce que tu dis, le mieux est l'ennemi du bien. Souvent, quand on ne va pas être habitué aux méthodes de communication, on va vouloir rajouter, par exemple, sur une partie visuelle, beaucoup d'éléments. Et on va avoir des visuels qui vont être chargés, déséquilibrés. Et au final, votre message va moins bien passer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de toi, Simon, dans ces cas-là, et du graphiste en général, pour venir nous aiguiller, pour faire passer nos messages de la manière la plus simple qui soit. Non, mais tu as totalement raison, Guénel. Et c'est exactement ça. Donc, après, l'idée, c'est de vous partager un peu comment est-ce que nous, on fonctionne en interne chez Stipple. Comment est-ce qu'on a mis ça en place et comment est-ce qu'on fonctionne au jour le jour. Donc, c'est assez simple. On a essayé de découper ça en étapes. Et la première chose à faire, c'est assez simple, c'est qu'il faut d'abord rassembler, rassembler l'information, écouter. C'est-à-dire que, voilà, le premier concerné, c'est Guénel. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais diffuser sur les réseaux sociaux, c'est toi qui vas être garant de ce qui est publié sur les vitrines sociales de Stipple. Donc, je vais te voir et puis je vais te demander, du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu publies ? C'est quoi les formats ? C'est quoi les contenus ? C'est quoi les supports ? C'est des vidéos ? C'est des photos ? C'est des PDF ? C'est un mélange ? Et tout ça, il faut le rassembler pour pouvoir, du coup, avoir la vision la plus globale possible. Une vision à 360 degrés. Donc ça, il faut le faire avec Guénel. Mais il faut le faire aussi avec d'autres personnes qui, potentiellement, peuvent être amenées à créer dans l'entreprise. Chez Stipple, par exemple, on a les coachs. Les coachs, ce sont des personnes qui sont dédiées à nos clients et qui vont les accompagner et leur apporter leur expertise dans l'amélioration de leur communication à terme. Ils sont amenés à créer parce que notre outil le permet aussi. Et du coup, ils peuvent créer de manière isolée. Et ça, le problème, c'est que si on veut être cohérent dans son image de marque, il faut rassembler de part et d'autre. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on rassemble, on écoute. Maintenant, on a une liste. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe sur la phase de création. La phase de création, elle peut se faire directement sur Canva. Le graphiste va avoir des outils, bien sûr, limités, mais il peut passer directement sur Canva en fonction de la complexité de votre image de marque et des éléments visuels qui sont utilisés. Ou alors, passer par un outil de PAO. Nous, c'est ce qu'on fait chez Stipple. Moi, personnellement, j'aime bien travailler sur Illustrator parce que ça permet de travailler avec des formes vectorielles. Et c'est intimement lié à ce qu'on peut faire d'un point de vue visuel chez Stipple. On utilise beaucoup les formes. Donc, moi, je préfère, je suis plus à l'aise. Donc, par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a créé. Donc, moi, je fais généralement, et on le verra tout à l'heure dans le défi, je pense, mais je crée sur Illustrator. Et une fois que j'ai mon template, je me dis, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Ça, c'est cohérent. Ensuite, il faut que je le mette à disposition sur Canva. Donc, ensuite, je vais sur Canva. Et puis, je vais créer une sorte de double, en fait, de ce que j'ai créé sur Illustrator. Donc, je crée le nouveau format. Je lui donne un nom. Et j'importe les éléments de manière séparée. Parce que maintenant, l'objectif, il n'est plus le même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le template qui est créé dans Illustrator, maintenant, ce que je veux, c'est rendre autonome. Je veux rendre autonome les collaborateurs. Donc, il faut que le maximum d'éléments soient éditables. Tous les textes, par exemple, il faut qu'ils soient éditables. Sinon, généralement, ça ne matchera pas avec 100% des situations que vous allez rencontrer dans votre métier au quotidien. Donc, ça, c'est une étape importante. Donc, on met à disposition, on crée les templates. Et généralement, ce que je fais aussi, c'est que pour éviter d'être vite, on publie toujours les mêmes templates. Ça peut être aussi une phrase qu'on entend souvent. Dire, finalement, il y a peu de diversité dans ce qu'on publie. Donc, en fait, un seul template va avoir différentes couleurs liées à la charte graphique de l'entreprise. Comme ça, Gwenaël, quand lui, il va arriver sur Canva, il va dire, ok, moi, j'ai besoin d'un visuel sur les réseaux sociaux. Ah bah tiens, il y a celui-là en tel format qui m'intéresse bien. Je le prends. Et dedans, du coup, je vais avoir un template 1, par exemple, avec le bleu steeple en principal, un template 2 avec des couleurs secondaires, un template 3, etc., etc., pour apporter de la diversité et que tu ne te retrouves pas bloqué dans ton travail. C'est d'autant plus important pour moi, en plus, cette étape de couleurs. Parce que, alors, bien sûr, personne n'est spécialiste en couleurs quand on ne fait pas de la communication, bien entendu. Mais moi, je suis daltonien, donc je confonds notamment le vert et l'orange. Il y a du orange dans la charte steeple. Si un jour, vous voyez sur les réseaux sociaux un visuel vert, c'est potentiellement que j'ai fait une erreur sur cette partie. Tu seras passé de votre côté la barrière et c'est toi qui crée les templates. Et vous le saurez. Du coup, le fond est vert aujourd'hui. Le fond est tout à fait vert. Très bien. Donc, ça, c'est une autre étape. Et ensuite, une fois qu'on a adapté, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est-à-dire qu'il faut organiser. Parce que si vous n'organisez pas, ça peut vite devenir une corbeille dans laquelle se trouvent tous les déchets que vous y avez mis sans possibilité de s'y retrouver. Donc, l'avantage de Canva, c'est qu'il y a une possibilité de créer des dossiers. On peut créer des dossiers, on peut créer des sous-dossiers et on peut organiser, du coup, sa base de données, de visuels en ligne. Ce qu'on fait, nous, chez Steeple, pour vous donner un petit peu, parce que là, il y a vraiment différentes manières de fonctionner. Mais nous, par exemple, on a une segmentation France-Espagne. Aujourd'hui, les deux pays dans lesquels on est majoritairement. Pourquoi ? Parce qu'en interne, on a d'un côté les besoins français qui sont bien sûr 80% de la demande. Et puis, on a les besoins aussi de l'Espagne. Et puis, potentiellement, à l'avenir, et quand Steeple va continuer de grandir, d'autres pays, d'adapter. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a créé deux dossiers. Donc, la personne en charge de l'Espagne, elle va pouvoir aller copier et dupliquer les templates existants comme ils sont éditables dans la partie Espagne. et puis, pouvoir les adapter et les traduire en espagnol de son côté, ce qui permet de gagner en autonomie. Au lieu d'avoir été chercher l'info auprès des services création et du service communication, elle est autonome. Donc, ça, là-dessus, c'était un peu l'objectif. Donc, organiser. Je pense que c'est vraiment une bonne étape. Et après, vous pouvez aussi organiser par type de support. Ça peut être, voilà, d'un côté, vous mettez les bannières web. D'un autre côté, vous allez mettre, je ne sais pas, les visuels qui vont être liés à des présentations PowerPoint, les visuels formats réseaux sociaux, etc., etc. Il n'y a pas de limite. C'est très important, cette partie de renommer, en fait, les visuels que vous préparez, puisque Canva ne le fait pas par défaut, en fait. Canva ne va pas l'appeler, il va plutôt l'appeler par rapport à la taille. Donc, vous allez avoir du 500px x 700px, par exemple, ce qui ne veut pas dire grand-chose, finalement. Alors que si vous appelez ça visuels réseaux sociaux ou bannières e-mail, ce serait quand même beaucoup plus cohérent. Oui, et puis, c'est pareil, voilà, comme tu dis, il y a un peu le jargon technique aussi, on va parler en pixels quand on est dans le domaine du graphisme, mais un collaborateur qui veut un visuel sur les réseaux sociaux, il ne sait pas forcément la différence entre tel format et tel format. Donc, il faut lui mettre à disposition ses formats avec des noms qui sont évocateurs, et comme ça, il est autonome derrière. Donc, voilà. Vous avez vu, je pense que l'enjeu, c'est de voir, est-ce qu'on va réussir à balayer le maximum de besoins possibles pour avoir une plateforme qui va répondre aux besoins de tous ? Mais bon, ça, c'est encore une étape, je vais en parler un petit peu après, parce qu'une fois qu'on a organisé, donc ça, c'est important pour moi, à mon sens, il faut que ça vienne de la partie graphiste, de l'expert, parce que comme c'est lui qui crée, c'est lui qui va pouvoir organiser. Et ensuite, bien sûr, rien n'empêche de prendre le pouls auprès de ceux qui adaptent et de ceux qui créent pour dire, au niveau Orga, il faut peut-être qu'on voit deux, trois trucs, parce que là, ce n'est pas optimal. L'amélioration continue. Exactement. Ça, c'est un beau mot, mais c'est important. C'est un mot magnifique. Exactement. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu es perspicace en plus d'altonien. Oui, 15 au bac de maths. Dernière étape, et là, c'est tout simplement, maintenant qu'on a organisé, on va partager, partager ce qu'on a créé aux personnes concernées, les personnes qu'on a vues en amont, et surtout les former. Parce que partager, c'est beau, mais s'ils ne sont pas capables de prendre en main les sujets rapidement, ça va être compliqué. Donc, on n'oublie pas de former. Former les personnes. Donc, former à l'outil Canva, mais aussi former à l'organisation. C'est-à-dire que, moi, chez Stipple, je me dis, OK, j'ai discuté avec deux, trois personnes. On a mis en place une organisation. Mais globalement, on va dire que 50% du temps, c'est un peu au feeling. Moi, je dis, je vais organiser comme ça. Et du coup, il faut l'expliquer aux gens. Parce que sinon, si les gens ne mettent pas les dossiers, enfin, les fichiers dans les bons dossiers, ça peut vite encore devenir un cafarnaum. Et du coup, il y aura encore des choses à faire. Il faudra repasser derrière. C'est du temps qui sera perdu dans la foulée. Donc, on partage et on forme. Et nous, on a l'habitude aussi, chez Stipple, c'est d'utiliser des outils. Par exemple, dès lors où moi, je vais, par exemple, créer des templates, je vais en profiter pour faire une vidéo tuto, par exemple, de 5 à 10 minutes maximum. Et pour ça, vous pouvez utiliser des outils en ligne. Donc, par exemple, il y a un outil qu'on utilise souvent qui s'appelle Loom. L2O-M. Et qui permet, justement, de faire des vidéos tuto avec une petite miniature en bas de la vidéo avec la personne qui parle. Et puis, un partage d'écran de ce qui est en train d'être fait. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour l'utilisation des templates chez Stipple. Et bien sûr, après, il y a la disponibilité en face-à-face. Et on adapte. Mais l'important, surtout, c'est de bien communiquer à cette étape-là. Parce que tout ce qui a été fait avant, si ce n'est pas bien communiqué, ça peut tomber dans l'oreille d'un sourd. Et à ce moment-là, ça fera un peu flop parce que les templates ne seront pas utilisées à leur juste valeur. Voilà un petit peu pour cette partie. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gwenaël. Mais en fait, finalement, là, ce que je vais dire, cette fois-ci, dans la peau du collaborateur, c'est exactement le miroir de ce que tu viens de dire. Puisque moi, je vais t'expliquer. Alors, toi, tu as expliqué l'intérêt. Moi, je vais t'expliquer pourquoi, en tant que collaborateur, et je vais expliquer aux gens, pourquoi, en tant que collaborateur, c'est important d'être autonome sur cette partie graphique. Alors, comme tu l'as dit, c'est une maîtrise du temps. Lorsqu'on va avoir un besoin, par exemple, moi, je vais avoir besoin de publier sur les réseaux sociaux à une date précise. Si je suis dépendant de la création graphique, il se peut que je ne sois pas tout à fait à l'heure. Alors que si j'ai une maîtrise totale de mon visuel, de ma publication en amont, je vais pouvoir maîtriser ce temps et rentrer dans les temps sur mon calendrier éditorial. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le mieux est l'ennemi du bien et il faut absolument toujours demander au graphiste si on a un doute. Et donc, comment on s'y prend concrètement ? Comme tu l'as dit, c'est du travail en amont. C'est déjà de bien soi-même, quand on a un besoin, de bien l'identifier, de savoir exactement ce dont on a besoin pour pouvoir fournir au graphiste tous les éléments qui vont lui permettre de créer le template parfait. Alors, pas forcément du premier coup. Des fois, il peut y avoir un aller-retour. En tout cas, il y a une discussion entre les deux. Moi, je vais fournir un besoin. Simon va dire, tiens, je verrai bien cette phrase, cette manière ou cette disposition avec cette image, cette couleur. Donc, il y a un échange qui est très important en amont et qui va permettre ensuite de créer le bon visuel. Et de, je dirais même, du coup, de figer la manière dont on fait les briefs. Parce que c'est ce dont tu parles. C'est de se dire qu'une fois que vous avez dit, OK, pour fonctionner, ça marche bien de cette manière, en donnant telle et telle et telle information, j'ai tout ce qu'il faut pour créer un nouveau template, par exemple. Et il faut que ça fonctionne comme ça pour tous les autres. Il ne faut pas qu'il y ait une personne, une manière de donner un brief. Ça, c'est une étape importante. Et dans l'ordre, du coup, comme tu le dis, il faut soi-même consulter tous les éléments que le graphiste nous aura fournis, que ce soit les tutos pour apprendre à se servir de l'outil, également les tutos qui peuvent permettre de savoir exactement comment identifier son besoin. Et bien sûr, Simon, toi, tu prépares une liste d'éléments assez exhaustifs qui permet, en fait, d'identifier le besoin de manière très simple avec le type de visuel, parfois même le format, si on peut déjà l'avoir. Moi, souvent, quand je te demande un visuel sur les réseaux sociaux, que je le publie sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Facebook, je vais te demander des tailles différentes qui iront le mieux avec le réseau. Ensuite, une fois que vous avez échangé et que Simon ou votre graphiste vous a préparé le template... Oui, je ne serai pas toujours là pour info. Simon, malheureusement, travaille chez Stipple. Il est très demandé, mais il est chez nous. Alors, on est content. Et une fois que Simon nous a fourni le template, ce qu'on va faire, c'est de mettre à jour les éléments modifiables qu'on aura vus avec lui. Donc, notamment, le texte, ça peut être également l'image en fonction. Là, on va voir. Je pense qu'on aura quelques éléments à mettre à jour. Donc, le texte, si c'est une date à mettre à jour, si, par exemple, on a plusieurs événements, Julien, chez Stipple, qui organise les événements, va, par exemple, avoir souvent la date à mettre à jour pour pouvoir promouvoir les différents événements, l'intituler de l'événement. Et c'est là où l'autonomie est importante, notamment pour l'intitulé de l'événement, car dans un intitulé qui va être la recette du mois, par exemple, vous allez avoir une certaine place sur votre visuel, mais sur un intitulé un petit peu plus long, comment rendre autonome le collaborateur sur Canva, là, ça peut être une autre histoire. Et donc, c'est intéressant de savoir un petit peu comment organiser son texte et donc de savoir comment utiliser l'outil, et d'où les tutos qui sont très intéressants. Très important. Ensuite, une fois que vous avez mis à jour votre visuel, qu'il est prêt, on y reviendra tout à l'heure plus précisément pendant mon défi, il y a la partie importation. Pour télécharger votre visuel, vous devez également connaître quelques détails. Le type de format qu'il faudra utiliser, si vous voulez mettre peut-être une animation, en fonction de là où vous pouvez le publier, il y a quelques règles à connaître, et ces règles-là, vous pouvez facilement les connaître et les apprendre en discutant au fur et à mesure avec le graphiste. Souvent, avec Simon, on échange sur certains sujets, sur certains visuels, pour savoir comment ensuite les améliorer. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'amélioration continue, tout le temps, récolter des feedbacks, non seulement du graphiste, mais aussi des personnes à qui vous partagez les éléments. Si vous partagez un élément en interne, n'hésitez pas à demander à vos collaborateurs « Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de tel ou tel élément ? Est-ce que tu trouves que c'est bien ? Est-ce que tu as compris le message ? Est-ce que tu préférerais un autre type de message ? » Ce genre de discussions informelles sont très importantes parce qu'elles permettent de s'améliorer tout le temps. Et Simon, je ne sais pas comment tu te sens. Est-ce que tu es prêt, là ? Je suis un peu fébri, je t'avoue, là. C'est vrai ? Oui, oui. Bon, écoute, on va se remettre en selle. Et je vais te proposer de tirer au sort dans ton assiette le type de visuel pour commencer ton défi. Moi, j'ai quand même envie. Il faut qu'on partage le nom de ce défi quand même parce qu'on aime bien les jeux de mots chez Stiphal. Voilà. Donc, le défi « Cocotte Minute ». Cocotte Minute, tout à fait. Très bien. Donc, 6 minutes, Simon, pour créer un template adaptable facilement sur Canva. Une note sur 10 sur comment tu te sens par rapport à ce défi ? En fait, je me dirais 10 sur 10 si j'avais plutôt 10 minutes que 6 minutes. Mais après, c'est toute la magie du direct. On verra si on est capable de sublimer ses performances en direct. On aura beaucoup d'indulgence si tu les dépasses. Rien n'est moi sûr. Je vais faire partir le chrono plus tôt parce que moi, tu sais qu'il y a un petit challenge quand même entre nous. Moi, j'aimerais bien quand même finir avant toi juste pour mon égo. Ça marche. Ça me fait du bien. Donc, là, tirage au sort. C'est parti. Le tirage au sort. J'espère que je ne vais pas tomber sur la boule noire. Non, je ne vais pas tomber sur la boule noire. Ah oui, la botteur. OK. OK. Le premier éliminé de la recette. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est une bannière de signature email. Voilà. Très bien. Une bannière de signature email. Donc, ce sont les petits éléments qui sont en dessous de la signature. Exactement. En fait, je ne sais pas si tu as des anecdotes sur les emails, mais par exemple, on sait très bien que c'est un des supports de communication qui est mine de rien, parce que souvent, on n'y pense pas, mais les plus importants en entreprise, parce que vos collaborateurs envoient des dizaines et des dizaines d'emails par jour. Et à chaque fois, en fait, d'avoir un visuel bannière en dessous de la signature email de vos collaborateurs, ça permet de diffuser l'image de marque. Donc, des contenus, des événements, vraiment, là, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, l'email a une puissance marketing très importante. Aujourd'hui, vous envoyez en moyenne, alors ce sont des chiffres qui datent d'il y a quelques années, mais en moyenne, en entreprise, un collaborateur envoie à peu près 34 emails par jour. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous pouvez nous le dire dans le chat. Et par contre, il me semble, alors c'est autour d'entre 80 et 90 emails reçus. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, mais imaginez, dans ces emails reçus, vous avez une petite bannière email qui vous propose, et là, on va découvrir le contexte tout de suite. Écoute, parce que je vois bien que tu essaies de gagner du temps, mais je pense qu'il est temps, parce que là, je ne sais pas. Je n'ai pas lancé le prono, Simon. Je ne triche pas quand même à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en avant ? Eh bien, on va mettre en avant le livre de recettes Stipple. Donc, Simon, pendant 6 minutes, tu vas devoir créer un template de bannière email, bannière signature email, pour promouvoir le livre de recettes Stipple. Donc, j'ai formulé ma demande à Simon. Ça marche. Et donc, Simon, tu vas avoir 6 minutes pour le faire. Alors, on va expliquer comment vous allez pouvoir suivre ce qui se passe en direct sur l'écran de Simon tout de suite. Donc, là, je vous ai partagé mon écran. L'objectif, bien évidemment, c'est d'être un peu plongé au cœur du défi et puis que ça puisse être un peu plus sympa pour vous. Pour ça, je vous conseille, vous regardez en haut à droite de votre interface sur Zoom. Vous allez pouvoir changer l'affichage en mode galerie et vous allez pouvoir sélectionner l'affichage qui sera le plus optimal pour vous pour regarder le défi. Donc, c'est l'objectif. Donc, écoute, ce que je vais faire, c'est, tu vois, je ne vais pas aller parce que je vais passer dans Illustrator. Moi, j'ai vraiment deux étapes dans le défi quand même. Ce n'est pas simple. C'est-à-dire que je dois d'abord passer par l'interface Illustrator et ensuite, je dois passer par l'interface Canva pour partager, du coup, ce que j'ai fait sur Illustrator. Six minutes pour ça. Donc, Gwenaël, j'espère que tu vas réussir. Sans me mettre trop la pression, tu me mets des petits rappels sur le temps. Très bien, je fais le timekeeper. Après, j'ai l'impression quand même que tu commences à te justifier. Mais non, j'ai une totale confiance en Simon. Je suis sûr qu'il va réussir. Tu me dis quand lancer le chrono, Simon. Je ne voudrais pas te grappiller des secondes précieuses. Non, non, ne t'inquiète pas. Écoute, Gwenaël, je te propose d'y aller maintenant. Et c'est parti. Très bien. Six minutes pour Simon. Donc, voilà. Donc, normalement, vous avez mon écran à disposition. Je ne vais pas perdre trop de temps, bien sûr, je n'ai que six minutes. Mais comme vous allez le voir, j'ai un peu triché, mais c'est un process que j'ai naturellement chez Stiple. C'est-à-dire que j'ai déjà des fichiers Illustrator à disposition avec des formes, des textes, des call to action déjà prêts. Donc là, ce que je vais faire, moi, tout simplement, c'est que je vais créer un nouveau fichier. Donc là, on va partir, du coup, sur une bannière email. Donc, il y a des formats pour ça. Je les connais plus ou moins, mais je pense qu'on peut partir sur un 500 par 200 pixels. OK. Donc là, on n'est pas en CMJM. Donc, un visuel un peu plus allongé. Exactement. Donc là, vous allez voir. Donc là, je fais ça. Voilà. C'est à peu près le format qu'on va avoir. Ce que je fais ensuite dans le process, c'est que je vais venir copier la base de création. Ce qui va me permettre de venir mettre à côté, ici, les éléments. C'est très joli, les petits éléments. On dirait des tests de Rorschach. Oui, on va faire un test de personnalité aussi dans la foulée, si ça ne te dérange pas, que tu évoques cette tâche, Simon. Écoute, celui-là, il me fait un peu peur. Oui, ça fait un peu champignon. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Je pense que ça va être pas mal. Donc, hop. Je vous explique un petit peu là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'imagine déjà, pour le livre de recettes, c'est qu'on puisse mettre une photo derrière, bien sûr. Donc, je vais mettre une forme un peu comme ça. Comme ça, je pourrais mettre la photo sur la droite. Enfin, c'est Gwenaëlle qui le fera. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, vous avez vu, j'ai les couleurs déjà à disposition et je mets les éléments comme ça. Le logo Stipple, très important. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Comme ça, c'est pas mal. Donc, le logo Stipple, OK. Ensuite, il va me falloir un titre. Moi, je vais partir sur celui-là. Je pense que ça va être pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai des lorem ipsum, mais c'est vraiment simplement pour pouvoir gagner du temps. Je vais mettre même un surtitre. Je te rappelle que c'est pour mettre en avant le livre de recettes. Pour que tu l'aies bien en tête. Il ne s'appelle pas lorem ipsum. Il ne s'appelle pas lorem ipsum, il ne me semble pas. On va vérifier. On me dit dans l'oreillette que non. OK. Et bien sûr, il faut absolument... C'est un call to action. Donc là, c'est un livre de recettes. Donc, je pense que... Sinon, il te reste 3 minutes 30. Très bien. Donc là, hop. Donc là, ce que je vais faire, hop. Ce que je vais faire, c'est quand même, je vais me mettre sur deux lignes. Parce que sinon, je vais un peu me louper. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que le titre de Gwenaëlle risque d'être plus long que deux mots, bien sûr. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets au moins sur deux lignes. Donc, toutes ces parties de texte, je vais pouvoir les modifier sur Canva. Exactement, c'est l'objectif. Donc là, je regarde un petit peu. Ça ne me semble pas trop mal. Donc là, OK. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça. Mais mine de rien, Gwenaëlle va pouvoir faire pas mal de trucs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais modifier les éléments comme j'ai envie qu'ils soient. Parce que bien sûr, après, il faut matcher avec la charte graphique. Moi, j'ai déjà mes petits réflexes, comme vous pouvez le voir, de couleur. Alors là, comme vous le voyez, en fait, il y a deux éléments. Je vais les enlever. Pourquoi ? Il y a même trois éléments. Parce qu'ils ne seront pas éditables si j'exporte comme ça. Donc ce que je fais, en fait, mon template, il va ressembler à ça. Donc là, je vais l'exporter. Et là, je vais mettre... Combien de temps me reste-t-il, Gwenaëlle ? Il te reste deux minutes et quinze secondes. Tralala, c'est la pression, là. Vous remarquerez que je prends le temps quand même d'exporter ça proprement. Ah, j'ai fait une flotte. C'est important de ne pas oublier ça. On passe en dessous des deux minutes, Simon. Oui, OK. Donc là, hop, on va passer dans Canva. Je suis désolé, je baisse un petit peu la fenêtre parce que j'ai un élément zoom, du coup, qui m'embête un petit peu. Ensuite, je vais créer la dimension. Donc là, ça sent sur 200 pixels. Donc sur Canva, vous pouvez à la fois créer, et ça, c'est important, un visuel à partir de dimensions que vous connaissez déjà, comme c'est le cas pour Simon, qui a déjà créé cette partie dans Illustrator. Mais aussi, à partir de visuel, vous pouvez, dans la barre de recherche, demander directement bannière email, et vous aurez un visuel qui sera très probablement des mêmes dimensions que celui qui a pu créer Simon. OK. Donc là, j'en suis rendu à la partie texte. Donc je vais ajouter un titre. Et comme tout à l'heure, je vais l'appeler Lorem Ipsum. Je vais le dupliquer. Alors attendez, hop. Oui, je l'appelle aussi Lorem Ipsum. Celui, ce sera mon surtitre. Par contre, je vais le mettre comme ça pour que Gonaëlle comprenne bien ce que j'attends. Je fais des petits changements. Comme ça. Donc là, très bien. Et le titre du call to action. Donc là, je peux déjà un peu faciliter le travail pour Gonaëlle. Hop. Voilà. Donc nous, on utilise cette police-là plutôt qui s'appelle QuickSand. Voilà. Ça, c'est lié à notre chart graphique. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Le titre. Voilà. Simon, je ne veux pas te mettre la pression. Il va te rester une minute. Très bien. 60 secondes. Ok. Donc là, toujours pareil, QuickSand. Ça marche. Donc lui, il va être en blanc. Alors au sujet des polices sur Canva, vous n'allez pas forcément retrouver toujours les mêmes polices. Alors petite astuce, vous allez pouvoir trouver des polices similaires. Par exemple, il me semble que Helvetica, vous allez avoir une police qui commence à peu près par le même nom. Ce sont un peu des polices pirates, mais des polices qu'on va appeler similaires. 30 secondes, Simon. Moi, j'ai une petite question avant de reprendre mon défi, si tu me permets. Est-ce que je vais pouvoir mettre une image à droite ? Eh bien, tu vas pouvoir mettre une image à droite. Et je vais te laisser gérer après parce qu'il faut aussi que tu aies des petits défis. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir lui donner un nom. Template Cocotte Minute. Voilà. Et il est enregistré. Terminé. Sur le gong. Il restait deux secondes. Bravo. Ecoutez, merci. Vous pouvez féliciter Simon en commentaire avec l'emoji qui tape des mains. Merci, c'est gentil. Ou votre emoji préféré d'ailleurs. Et moi, je vais arrêter de faire le malin parce qu'il me semble que ça va être mon tour. Eh bien, écoute, Gwenaël, je t'en prie. Je pense que tu vas bien t'amuser. Bah, écoute, ouais, j'ai la pression parce que tu m'avais dit un petit peu en préparation je ne suis pas sûr de réussir en six minutes. Là, tu réussis avec brio. Bah, écoute, après, on va voir. Là, on va voir les biais, si Gwenaël rencontre des soucis aussi à l'utilisation du template. Donc, je t'en prie, prends ma place. Je vais changer pour un instant. Alors, bon, très beau visuel. Déjà, de base, j'aime beaucoup ce bleu magnifique. Je te propose sans tarder, c'est que tu puisses enchaîner dans la foulée. On enchaîne. Ça te va ? C'est parti. Bah, écoute, Gwenaël, c'est parti. Alors, l'idée, c'est de promouvoir le livre de recettes. Donc, moi, de mon côté, là, j'ai quand même préparé un tout petit peu pendant que Simon était en train de travailler. Donc, moi, ce que je propose comme verbatim, ça va être dans la partie du haut de plutôt signaler, par exemple, alors là, on va parler surtout du texte. Après, on va rentrer dans les éléments graphiques. Au niveau du verbatim, ça va être de parler d'une nouvelle ressource disponible, comme on peut le faire souvent chez Stipple. Alors, nouvelle ressource disponible. Et en dessous, parler plus précisément de cette ressource, qui est le livre de recettes. Donc, il faut savoir que le livre de recettes Stipple, c'est le premier livre de recettes dédié à la com interne. Donc, on va l'appeler tout simplement le premier livre de recettes dédié à la com interne. Là, vous le voyez, il y a un truc qui se passe, c'est que mon élément est sur une seule ligne. Donc, je vais le ramener sur une deuxième ligne pour qu'il rentre. Il rentre plutôt bien. Est-ce que je le remonte ? Est-ce que je suis bien ? Ça, par exemple, c'est typiquement le genre de demande que je peux faire à mon graphiste si je l'ai à côté de moi. Je peux lui demander, tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'ai fait les choses bien ? Est-ce que j'ai un espace en trop à un endroit ? Est-ce que, là, par exemple, je n'étais pas bien centré ? Est-ce que je peux remonter un petit peu pour donner un petit peu plus de… Comment dire ? Pour respirer. Et le call to action, télécharger, pour le coup, pour cette ressource-là, il est… Je t'ai fait gagner du temps sur ton défi. Oui, j'ai remarqué. C'est sympa quand même. Tu m'avais déjà mis téléchargé. J'avais déjà mis le zoom. Mais là, comme vous le voyez, moi, je vois tout de suite un des billets. Du coup, c'est comme l'a mentionné Gwenaël, c'est qu'au niveau des marges, là, au niveau des marges, par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, c'est lié, du coup, au défi et au fait que, bien sûr, si j'avais plus de temps, j'aurais pris plus le temps, déjà, de tester des wordings et puis, du coup, d'ajuster, de voir sur une ligne qu'est-ce que ça donne sur deux lignes, qu'est-ce que ça donne et puis d'ajuster pour que, du coup, au moment où Gwenaël utilise le template, ça soit plus simple. Mais je t'en prie, continue. Et comme tu dis à juste titre, par exemple, tester le wording, tester les éléments, ça peut être intéressant. Là, par exemple, on va être sur le premier livre de la recette de Com' Interne. Premier, on peut l'écrire soit en chiffres, soit en lettres. Là, qu'est-ce que tu me conseilles ? Il y a la place de le mettre. Moi, je le garderai quand même. Je resteraie bien comme ça. Par contre, petite précision, parce qu'il n'y a pas qu'une seule recette. Il y a plusieurs recettes et il y a même 15 recettes dédiées à la communication interne sur différentes problématiques de l'entrée au dessert. Donc, si vous n'avez pas encore pris connaissance de cet ouvrage, je fais l'auto-promo, mais bon, en même temps, c'est le sujet du défi. Donc, recette avec un S. Recette avec un S. Et tu fais bien de le remarquer, Simon, parce que je l'avais fait volontairement pendant mon défi. Je m'étais dit, tiens, je vais mettre une faute orthographe pour voir si Simon est attentif. Il est très attentif. Il ne loupe rien. Et donc, maintenant... Moins de 3 minutes, Gwyneth. Moins de 3 minutes. Donc, je vais arrêter de digresser comme ça. Et donc, là, ce qui va être important, c'est la partie de droite. Ça va être d'apporter une image. Alors, cette image, je vais pouvoir l'importer soit dans les éléments d'importation que vous avez sur la gauche, soit en cherchant des photos. Par exemple, je vais pouvoir chercher recette. Je vais voir ce que ça donne. Alors, là, je regarde un visuel qui me plaît. Après, vous pouvez tester les éléments. Alors, faites bien attention, par exemple. Là, vous voyez, il y a des éléments avec une couronne. Alors, ce ne sont pas des éléments qui sont destinés seulement aux membres de Famille Royale, mais bien des éléments de la version payante de Canva. Donc, là, par exemple, si j'essaye de l'importer, je vais avoir des filigranes avec écrit Canva. Donc, ça, je ne pourrais pas le faire. En revanche, quand c'est écrit gratuit, je peux le faire. Et donc, là, les deux premiers, celui-là, il y a un petit livre. Il me va bien. Je vais venir l'importer ici. Et là, vous voyez, je vais pouvoir... Alors, est-ce qu'on est... Là, j'ai une petite erreur sur mon visuel. C'est-à-dire que là, le visuel s'est encastré, en fait, si vous voulez, dans mon... Dans l'élément. Dans l'arrière-plan. Oui. Donc, là, ce que je fais, je clique sur l'élément, je le supprime. Là, tout le monde panique. Mais je vais revenir ici et je vais revenir le poser. il faut bien que l'élément ne prenne pas le fond. Sinon, je ne vais pas pouvoir mettre le deuxième élément, comment dire, l'élément d'image dans le fond. Une minute vingt. Une minute vingt. Et donc là, je vais pouvoir jouer avec la position. Donc là, je vais le passer en arrière-plan pour pouvoir modifier mon élément. Bien le mettre dans le coin pour qu'il n'y ait pas de blanc qui dépasse. Peut-être le monter un petit peu et ensuite le faire repasser derrière, devant, pardon. Attendez. J'ai encore... Donc ça, c'est un petit biais qu'il peut y avoir sur Canvas. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est une manière de fonctionner. Mais il se trouve notamment sur la gestion des arrière-plans. En fait, Canvas, automatiquement, vient reconnaître une image de fond quand elle remplit le contour comme un arrière-plan. Et souvent, ça joue sur le fait de pouvoir disposer les éléments comme on veut. Donc c'est pour ça que la partie formation des collaborateurs peut leur dire attention, ça peut arriver. Ne paniquez pas. Voilà ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème. C'est un peu chronophage, mais au final, ça fonctionne et c'est l'essentiel. Parce que l'objectif est toujours, bien sûr, de rendre autonome. Vingt secondes, Gwenaël. Vingt secondes. Vas-tu t'en sortir ? Non, je pense que je vais un peu manger le temps. Tu restes dix secondes, Gwenaël. Dix secondes. Eh bien, tu vois, finalement, ça va être moi qui vais ne pas réussir les éléments. Je vais reprendre mon image. Donc là, j'ai fait un petit micmac. Écoute, Gwenaël, malheureusement… Malheureusement, oui. Je ne vais pas être dans les temps. Malheureusement, tu n'as pas rempli ton défi. À quel moment est-ce que tu t'es retrouvé bloqué ? C'est sur la gestion de l'arrière-plan, tu vois. Je me suis retrouvé bloqué. Et sur ces éléments, en fait, qui sont venus derrière. Alors, je vais pouvoir m'en sortir, en fait, grâce à une manip. Je vais venir les grouper avec un autre élément. Donc, je vais venir, pour solutionner ce problème, je vais venir les grouper. En fait, là, mon problème, c'était ça. C'était que l'élément venait en fond. Là, je vais pouvoir venir le grouper, normalement, si je ne me trompe pas. Ah, et bien non, je ne vais pas y arriver parce que… Moi, ce que je te conseille, c'est que, en fait, c'est que tu sélectionnes l'ensemble. Tu fais copier ou couper, comme ça, tu as tout qui disparaît. Et tu commences par ton image de fond. D'accord. Ton image de fond, tu la positionnes en haut à droite et tu la tires un maximum, tu vois, pour que ça, à peu près, ça dépasse, tu sais, à peu près, ce niveau-là. D'accord. Tu commences par… Non, tu commences par ta photo. Ma photo. Tu commences par ta photo. Tu reprends mon image de recette. Je vais venir l'étirer de ce côté-là. Exactement. Tu ne veux pas qu'elle soit en fond. Je ne veux pas qu'elle soit en fond. Tu la colles en haut. Tu la tires bien comme il faut parce que tu sais que… Vas-y, il vaut mieux quitte à ce que l'image soit… Tire-la encore, je pense. Hop. Super. Ok. Donc là, c'est très bien. Très bien. Et maintenant, tu fais coller tout ce que tu as coupé avant. Très bien. Alors, je vais devoir remettre quand même cet élément-là que je n'ai pas pu copier qui était en fond. D'accord. Ça marche. De toute façon, si c'est que le texte à coller, après, ce n'est pas… Je vais venir mettre mon élément ici. Voilà. Ensuite, copier-coller. Et là, tu fais commande Z. Recolle ton… Non, mais tu as copié l'image aussi. C'est pour ça, non ? Recommence. Commande… Enlève l'image là. Non, attends. Très bien. On va passer en… Et là, si tu l'as… Du coup, il va s'en… J'avais envie de dire, c'est limite une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça tourne au vinaigre, tout à fait. Non, mais en fait, là, c'est des petits détails, mais comme j'en ai parlé un petit peu avant, c'est juste que parfois, on peut se retrouver bloqué avec cette histoire de gestion de l'arrière-plan où Canva force, en fait, à fixer l'arrière-plan. Et du coup, comme nous, on veut pouvoir jouer facilement avec les éléments, c'est simplement un biais, mais voilà. Globalement, ça ressemble à ça. Et je crois que j'ai réussi. Et donc, je vais pouvoir vous parler maintenant de l'importation, tout de même. Donc là, vous avez votre élément, votre invitation à télécharger. Vous pouvez redescendre pour recadrer un petit peu. Et donc, vous allez avoir les éléments ici pour télécharger. Alors, télécharger, vous allez pouvoir le télécharger de plusieurs façons. En PNG, par exemple, pour avoir une image de qualité. En JPEG, pour une image plus réduite, par exemple, si vous souhaitez la partager sur les réseaux sociaux, le JPEG va être, comment dire, va permettre d'avoir un rendu un petit peu mieux. Moi, ce que je vous conseille, par exemple, pour une bannière email, ça va être d'utiliser le JPEG, qui va être une image avec un petit peu réduite, pas trop, et qui va permettre d'envoyer le mail et de rendre visible votre image tout le temps. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le PNG, il a plus d'informations que le JPEG. Le JPEG, c'est une version aplatie de l'image. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est d'utiliser un JPEG quand on a une photo avec des textes. Par exemple, on a pas mal de nuances, en fait, dans ce qu'il est utilisé. Là, le JPEG, il marche plutôt bien. Après, quand on est sur, bien sûr, un modèle sans fond, comme le template que j'ai fait, obligatoirement, c'est un PNG. Ensuite, alors là, pour le coup, nous, ce qu'on va préférer, ça va être plutôt le JPEG. Vous allez avoir le PDF pour des éléments que vous souhaitez imprimer ou diffuser. Il faut savoir qu'il y a deux types de PDF. Un PDF également pour l'impression. Et si jamais, là, c'est très récent comme mode sur Canva, c'est les vidéos et le MP4. Par exemple, si vous souhaitez rendre votre image en GIF, vous pouvez sélectionner GIF. Et pour l'animer, vous allez avoir ici, en haut à gauche, des types d'animation. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez voir un petit peu comment ça se transmet. Alors, l'idée, c'est quand même de fixer un petit peu votre fond pour pouvoir animer uniquement le texte, ce qui devra être le cas. Donc, ça peut permettre, une fois que le fond est bien implanté, de, comment dire, au niveau de l'attention, d'attirer un peu davantage l'attention. C'est très important, que ce soit sur les réseaux sociaux où on va scroller assez rapidement ou sur les mails. Et là, dans le cadre de ce défi, on était sur une bannière email. Et c'est vrai que, du coup, la bannière email, comme c'est l'élément qui vient à la fin, généralement, une fois qu'on a terminé la dernière ligne du mail qu'on a reçu, on passe à autre chose. Alors que si un élément qui est animé, du coup, vient venir attirer l'attention, ça peut être un bon moyen aussi d'exporter ce format-là pour avoir ce petit moment d'attention supplémentaire qui va dire, ah tiens, ils ont une bannière email, c'est quoi ? Ça bouge. Donc ça peut permettre d'attirer l'attention, mais nous, on va préférer le JPEG pour un rendu optimal. Et donc, je télécharge. Alors bien sûr, quand vous avez plusieurs éléments, vous allez devoir sélectionner la page 1, la page 2 ou toutes les pages si vous souhaitez télécharger tous vos éléments. Je télécharge. Un petit moment, très rapide d'ailleurs. Et donc, l'image est prête. On n'a plus qu'à la diffuser et à récolter les feedbacks. Parfait. Écoute, merci Gonaël. Je m'en suis bien moins sorti que toi Simon, mais au final, on a notre élément. Écoute, franchement, je n'étais pas confiant et puis finalement, je m'en sors plutôt bien. Donc, je vais pouvoir quitter ce partage d'écran et puis on va revenir sur la caméra principale et puis on va pouvoir passer à la partie la plus importante, je pense, enfin, pas la plus importante, mais très importante, c'est la partie questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore posé de questions, posez-les et nous, on va les regarder en direct. Alors, il y a des questions. Est-ce que le replay sera disponible ? Écoutez, bien sûr, il y aura un kit qui sera envoyé à tous les participants avec le replay et puis bien évidemment, s'il y a des petites questions un peu spécifiques, on peut aussi apporter du contenu supplémentaire. Les exemples qu'on a illustrés, par exemple, à quoi ressemble un template, etc. Donc ça, n'hésitez pas. Il y a pas mal de questions, là, je vois, donc surtout, si on ne peut pas vous répondre, ne vous inquiétez pas, on les mettra dans le replay, dans le kit replay. On mettra un document à disposition avec les réponses. OK. Alors, peut-être une question pour toi, Gwenaëlle, de Flora. Est-ce que toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur la version payante de Canva ? Alors, tout ce qu'on vous a montré, alors nous, on utilise Canva gratuit. Donc, tout ce qu'on vous a montré, ce sont des éléments qui sont disponibles sur Canva. Si vous vous inscrivez, dès maintenant, vous aurez accès à tout ce qu'on vient de vous montrer. Et quand vous êtes sur Canva, tous les éléments qui ne sont pas à disposition de la version gratuite sont symbolisés par une petite couronne. Et souvent, ils donnent envie de souscrire à la version payante puisque ce sont les éléments, mais on peut très bien s'en sortir, comme vous l'avez vu, avec des éléments gratuits. Et toute la partie organisation, les fichiers, les dossiers, tout ça, c'est aussi accessible gratuitement. Donc, nous, on s'en sort avec la version gratuite. Tout ce qu'on vous a montré, ça partira d'une version gratuite. Voilà, tout simplement. Donc, ça répond à la question de Delphine. Mathilde, existe-t-il différents profils sur un même compte ? Si oui, il y a-t-il différents niveaux d'admin ? C'est une bonne question. On en parlait tout à l'heure. sur Canva, il est possible d'avoir plusieurs comptes personnels pour des collaborateurs et de se partager les éléments pour travailler dessus de manière collaborative. En revanche, nous, chez Stiple, ce qu'on va utiliser, c'est un seul et même compte afin que tout le monde puisse s'y retrouver et bénéficier des mêmes éléments. Parce que, chez Stiple, par exemple, si on prend l'exemple de Julien qui va organiser les événements, Julien, il va avoir des besoins, lorsqu'il va vous envoyer un mail, d'avoir un bandeau e-mail promotion d'événements, mais également de diffuser sur ses réseaux sociaux ou de diffuser les éléments que vous allez pouvoir ici. Donc, il va avoir plusieurs besoins graphiques et donc, il est important qu'il ait accès à tous ces besoins et donc, qu'il puisse les trouver sur un même compte. En tout cas, nous, chez Stiple, c'est la façon dont on fonctionne. Donc, on fonctionne et ça marche plutôt bien jusqu'alors. Après, bien sûr, on n'a pas testé encore avec une équipe de 50 personnes par exemple qui vont devoir se connecter en même temps sur cet outil. Mais globalement, je pense que ça fait bien le travail. Concrètement, on peut avoir deux limites, une limite pour chaque utilisation. Sur un même compte, si vous êtes plusieurs à être sur le même visuel, vous risquez de mettre à jour en simultané et vous risquez d'avoir des éléments que vous devez rafraîchir et ce n'est pas une utilisation optimale. Inversement, si vous avez plusieurs comptes personnels, d'une part, vous n'allez pas avoir accès aux autres éléments qui pourraient vous intéresser et deuxièmement, les éléments et les options de partage ne sont pas optimales pour l'avoir testé. Moi, je recommanderais davantage d'utiliser un même compte, pourquoi pas pour un même service, plutôt que de partir sur plusieurs comptes individuels. Oui. Et donc, je vois une question aussi de Flora à nouveau. Est-ce qu'on a importé toutes nos polices ? Vous en avez en parlé tout à l'heure. En fait, non, justement, c'est-à-dire qu'on se retrouve bloqué. Il y a une quantité de polices prédéfinies par l'outil et bien évidemment, on peut vite se retrouver. Nous, on n'a pas notre police dans la charte graphique qui se trouve dans l'outil. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a été obligé de trouver une police de substitution. C'est-à-dire que nous, par exemple, en police de contenu, de police de paragraphe, on utilise Roboto. Roboto est présent ce qu'on a fait, c'est qu'avec Corentin qui travaille avec moi sur la partie création, il est venu me voir et puis il m'a dit bon, il faudrait qu'on trouve une police de substitution et ça tombe bien parce qu'il y en a une qui s'appelle QuickSand que je montrais tout à l'heure qui matche plutôt bien et quand on est sur du web et pas du print, ça peut être un moyen de rendre les collaborateurs autonomes au lieu de se dire du coup, il n'y a pas la police donc on ne fait que du full Roboto ce qui n'est pas forcément très intéressant d'un point de vue d'identité graphique ou alors on se dit on fait un peu d'adaptation et là du coup, ça permet de garder cette autonomie. Voilà. Et sur les polices pour répondre également à la question, vous allez avoir des polices qui vont être proposées payantes donc peut-être que si votre police, si vous avez une police particulière et qui est en version payante, peut-être que c'est une idée de souscrire à un compte payant. Toutefois, il existe des polices similaires comme disaits-il. Oui. Il y a une question de Pauline qui est sur Canva et la partie template. Alors oui, c'est vrai que ne peut-on pas créer un template directement dans Canva et plutôt passer au lieu de passer par Illustrator. Alors ça, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début. C'est vrai que c'est un choix. C'est-à-dire que moi, j'ai ce choix-là parce que comme vous l'avez vu, j'ai déjà des fichiers qui sont préfaits avec des bases de création, des formes vectorielles qui matchent totalement avec l'identité visuelle de Stiple. Et dans Canva, j'aurais été limité. Je n'aurais pas pu faire ce que je voulais d'un point de vue illustration. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je passe par Illustrator. Mais selon votre identité visuelle et votre charte graphique, bien sûr, vous pouvez passer directement par Canva et là, vous allez créer directement le template. C'est-à-dire que là, le défi, tout se serait passé dans Canva directement. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Puis Illustrator, mais ça peut être Photoshop, ça peut être Sketch, ça peut être vraiment n'importe quel outil. Alors, question de Marion. Votre call to action téléchargé est sous format JPEG. Comment fonctionne-t-il une fois dans un mail ? Ah oui, alors je pense comprendre, c'est, on met le lien. Est-ce qu'il y a un bouton interactif ? Non, le bouton n'est pas interactif en fait. On vient mettre le lien sur la bannière totale. Donc en fait, les gens, bien sûr, par réflexe, soit cliquent sur l'image et le lien fonctionne, soit cliquent sur le CTA. Mais le CTA, c'est plus vraiment, c'est pour faire le rappel d'un site web et se dire, ok, on comprend qu'il y a un appel à l'action. Il est là pour ça. Mais voilà, il n'est pas lui tout seul, bien sûr, il est aplati par le fait d'avoir exporté un JPEG. La difficulté de créer une interactivité avec ce bouton, c'est aussi la limite du mail, c'est que vous allez être limité par rapport au poids de votre mail, qui si votre image est trop lourde, risque de ne pas bien s'afficher sur toutes les messageries ou encore de ne pas fonctionner. donc il est préférable d'utiliser un visuel aplati comme le disait Simon. Bon, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Si jamais votre question n'a pas été répondue, surtout n'hésitez pas, on va faire un petit récap avec Julien. Et puis, on vous fera bien sûr le petit récap dans le kit replay. Voilà. C'était cette première édition de la recette du mois. On était très contents de vous la partager avec Gwenaëlle. Voilà, on vous a accueilli dans la cuisine Stipple. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires avant de partir, bien sûr, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant et si vous avez des idées peut-être pour les prochaines recettes du mois. Nous, chez Stipple, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un webinaire sur la grande distribution avec notamment Too Good To Go, Shopopop et Commercaux. D'accord. Et début mars, déjà, le retour des webinars Stipple avec un webinar qui s'intitulera Comment Stipple accompagner les entreprises internationales dans leur communication interne. Et vous avez le lien qui va apparaître dans un instant dans le chat envoyé par Julien qu'on remercie pour l'organisation de l'événement. Merci, Julien. Et à toutes les équipes et merci, Simon. C'était top. Et si je pouvais terminer par une seule phrase, c'est que une bonne communication en matière de cuisine est le fruit de la passion et il y a avec passion. Voilà. Merci à tous. Ça n'aurait pas du mieux. Bravo, Simon. Salut, Gronel. À plus. À plus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada